La danse de Patrick Dupont Bientôt deux ans que le danseur étoile est décédé des suites d'une longue maladie, un cancer des poumons foudroyant qu'il avait pourtant caché, notamment à ses camarades de danse avec les stars, émission dans laquelle il a été juré durant deux saisons. Il était âgé de 61 ans et laissait derrière lui une veuve éplorée, sa compagne la chorégraphe Leïla Darocha. Le couple s'était formé en 2004, à la suite d'une période très difficile traversée par le danseur. Période dont sa femme l'a alors aidé à sortir. Si Esti se croit raconter celle-ci au Figaro ce 17 février, alors que l'Opéra de Paris s'apprête à rendre hommage à son ancien directeur du ballet. Il était dévasté un an plus tôt, en 2003, Leïla Darocha et lui se rencontre autour d'un café. Une entrevue marquante pour la danseuse qui découvre alors un homme en souffrance. J'ai découvert un homme abîmé, dans le chagrin, la tristesse et la solitude. Il avait tout perdu. Ses amis, ses fans, son maître, Max Bozzoni. Leïla Darocha évoque alors le drame qui avait bouleversé la vie du danseur. Il avait eu son terrible accident de voiture après lequel le professeur Sayan lui avait prédit qu'il ne remarcherait sans doute pas. Il pesait 51 kg au lieu de 70, son poids de forme. Il était dévasté par les drogues et l'alcool. On a commencé une conversation qui ne s'est jamais interrompue. Mon cœur s'est ouvert, j'ai fait ce que j'avais à faire, dévoile la femme. Une nouvelle vie à soi son médaille d'or de danse aux Jeux olympiques à 17 ans, étoile à 20 ans et directeur du ballet de l'Opéra de Paris à 31 ans, moment à partir duquel il devient une star absolue, Patrick Dupont était considéré comme un prodige. Son drame l'avait poussé à vouloir tout quitter et s'installer au Japon. Mais si y est-il donc comme professeur dans l'école de danse de sa nouvelle compagne à Soissons qu'il interviendra désormais. La chorégraphe lui propose au même moment de s'installer chez elle et décide de veiller sur lui, l'accompagnant aussi dans son parcours de désintoxication au cours duquel il archutera deux fois. Patrick Dupont, parvenu à se relever de cette épreuve, a toujours fait preuve de reconnaissance vis-à-vis de sa compagne au sujet de laquelle il déclarera, « Je crois qu'il m'était nécessaire de traverser toutes ces épreuves pour être digne de son amour ». A lire aussi mort de Patrick Dupont, au bord des larmes, sa compagne l'Eylada Rocha lui rend un hommage bouleversant. Sous-titrage Société Radio-Canada